salut à tous alors c'est fritech de la vie alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo pour vous parler de bilal assani alors bien sûr je vais pas faire une vidéo pour dénoncer bilal assani comme un pitre qui se montrerait avec une différence qui n'a pas lieu d'être en fin de compte glorifier non pas du tout ça tout le monde l'a déjà fait de toute façon bilal c'est très bien qu'il est là pour choquer mais je vais vous expliquer ce que bilal assani a de plus que nous plutôt de plus que vous qui me regardez alors déjà le fait d'avoir mis bilal assani ça fait un peu putaclique ben ouais ça va faire des vues ça va faire des vues ça va augmenter ma visibilité donc vous allez me mettre des pouces bleus non pas du tout j'en ai rien à foutre bilal assani est en vérité un prétexte pour vous parler de l'humanité et pour vous parler justement de ce qui fait la différence et la force de ces individus capables de s'exposer au regard des autres et de s'affirmer dans leurs idées bonnes ou mauvaises dans leurs différences parfois un ridicule parfois glorieuse et lumineuse mais je vais vous parler d'humanité et de ce qui fait la force de ces hommes capables de se mettre en avant et bilal assani malgré sa perruque bleue malgré son air de folle à cette force qui fait qu'il est capable de passer devant et de prendre la parole et vous allez voir que même si ce qu'il dit n'a pas grande valeur cette force qu'il a en lui est énorme et est souvent envié par de nombreux individus car il a une force que de nombreuses personnes n'ont pas nos sociétés hiérarchisées brimant les gens et les empêchant de s'affirmer pour le bien ou pour le mal du groupe ou d'eux-mêmes alors je vais vous lire un petit texte tiré de ce merveilleux ouvrage qui s'appelle l'éveil des consciences un petit texte qui vous fera comprendre la force que bilal assani a en lui alors ce texte s'appelle politique acteur et rock star le fait d'oser s'affirmer en public en exposant sa façon de penser et de voir le monde est une chose particulièrement dure pour l'individu car prendre la parole c'est s'exposer à la désapprobation du groupe et au rejet alors que l'ours est capable de vivre seul l'homme et l'animal social par excellence ne devant sa survie qu'à l'entraide au partage des tâches et aux multiples spécialisations des individus constituant le groupe pendant des centaines de milliers d'années pour ne pas dire des millions d'années le partage des tâches et cette hyper spécialisation des individus ont permis à l'homme de survivre l'un taillait des outils de pierre et fabriquait des armes l'autre confectionnait les habits de peau l'autre s'occupait de la chasse ou de la récolte des végétaux temps d'activité spécialisée et de savoir-faire individuelle qui permis aux groupes humains de maîtriser et conquérir le monde et ses divers environnements c'est ainsi que l'homme qui est un individu hyper spécialisé au sein d'un groupe au sein de l'humanité perçoit inconsciemment le rejet du groupe non pas comme une mort sociale mais plutôt comme une mort réelle car pendant des millions d'années l'exclusion du groupe le confronté à la solitude face au monde où son hyper spécialisation le condamnait à la mort inéluctable parler en public prendre la parole sont donc des actes extrêmement dur à réaliser qui demande à l'individu de braver des peurs ancestrales inscrite en lui de passer outre une programmation génétique qui le pousse à rester à sa place dans son hyper spécialisation dans la fonction qui lui a été donnée de garder son rang de ne pas affirmer sa personnalité dans ses opinions divergentes pour éviter d'être rejeté ne rien dire et faire comme tout le monde est la stratégie la moins risquée pour conserver sa place au sein du groupe protecteur pour éviter le rejet qui reste ancré au fond de notre inconscient comme la mort assuré le traque de parler en public ou de monter sur scène n'est autre qu'une vieille peur inscrite en nous en nous tous pour nous préserver du rejet et de la mort et les acteurs les chanteurs les rock stars et les politiques ont par le fait de s'exposer et de prendre la parole cette capacité de passer outre ces peurs ancestrales de dépasser cette inhibition inscrite dans notre génome et de braver d'une façon pulsionnelle le risque d'être haï et rejeté qu'il soit sincère ou hypocrite talentueux ou pas intelligent ou stupide les acteurs les chanteurs les rock stars ou les politiques ont cette énergie cette désinhibition et cette capacité au sacrifice qui fascine les foules ils ont l'énergie le feu divin qui leur permet de passer par delà notre programmation génétique et de braver la soumission au groupe en s'affirmant en tant qu'individu différent ils fascinent car ils ont ce que bien des hommes rêveraient d'avoir cette capacité à l'action cette capacité à braver les risques d'être haïs et rejetés cette énergie qui permet de conquérir le pouvoir et ainsi de décupler ses chances de transmettre la vie prendre la parole s'exprimer en public et donc inconsciemment un saut dans le vide qui ouvre deux possibilités la mort par le rejet social ou l'approbation et l'optimisation de ses chances de transmettre la vie et c'est ainsi que bilal Hassani cette petite folle aux cheveux verts à ce feu cette énergie en lui qui lui permet de braver ces inhibitions inscrits dans notre génome et d'aller au devant des autres de devenir une star ou d'être rejeté et ça beaucoup d'hommes aimeraient avoir son énergie même si ses cheveux verts et sa sexualité ne sont pas pour moi en fin de compte ce que je recherche mais cette énergie je l'ai aussi et je vous dis que ce qui fait la force de bilal c'est cette énergie alors vous qui m'écoutez vous avez bien vu que parler de bilal n'est qu'un prétexte parce que bilal comme conchita vourst conchita vourst qui était cette chanteuse barbu autrichienne qui avait gagné leur vision il ya quelques années en fin de compte était du même acabit que bilal c'était un produit mais un produit qui avait cette capacité de passer devant les autres de se montrer dans sa différence même si elle est ridicule pour essayer de s'affirmer et pour essayer de vivre de prendre de l'énergie et par le regard des autres et l'approbation des autres en fin de compte d'augmenter ses possibilités de vivre de survivre et d'acquérir plus d'énergie. Donc on est tout le temps dans le même schéma mais tout ça est utilisé bien sûr par des organismes comme l'Eurovision qui récupère les plus ridicules les plus différents pour en fin de compte faire le buzz et essayer d'attirer des vues par la polémique. C'est ce que je fais un peu sur cette vidéo en mettant une photo de moi avec une perruque verte mais mon but derrière cette provocation est en vérité de vous instruire sur la nature profonde de l'homme et sur le fonctionnement de l'humanité. Et en cela Bilal Hassani par son exubérance et son énergie m'a aidé à vous transmettre un message fondamental qui je l'espère vous permettra vous même si vous n'avez pas cette énergie de passer outre vos programmations génétiques pour aller à la conquête du monde. Et maintenant ce n'est pas bien grave de se montrer, d'être ridicule, d'être insulté. On sait sur les réseaux sociaux classiques vous dites quelque chose, vous êtes insulté, menacé de mort et tout ça reste très virtuel. Ça vous apprend à exister. N'ayez plus peur, l'homme n'est plus rejeté comme avant mais il a encore lui ce blocage, cette hiérarchie qui le bloque, ce système génétique, cette hiérarchie génétiquement inscrite en lui qui l'empêche d'aller de l'avant. Alors que Bilal Hassani et que Fred Delavier, Bilal Hassani par son exubérance et Fred Delavier par son enseignement, j'espère qu'on vous aura permis de dépasser vos blocages et d'aller à la conquête du monde en osant agir devant les hommes. Merci.